Mais ta place est ici, laissez très vite. Amen. Donc la doctrine de cette église c'est ta doctrine. Tu peux aller là où tu veux, mais sache qu'ici c'est ta doctrine. Car ici c'est iracible. Est-ce que c'est vrai? Amen. Et nous souhaitons la vie. Amen. Sans plus tarder nous allons, pour le nom de l'artement de l'Université de Genèse, que chacun peut faire. Vous connaissez ce monsieur? Oui. Oui. Comme vous le ferez vous venez. Non. Parce qu'il y a tous les biens. C'est quoi ? C'est pas possible. C'est réveil barreau. C'est pas possible, oui. Tu sais, tu es vraiment. Oui ? Oui ? Que chapter est dans le bible ? L'est-ce qu'en-ci ? L'est-ce qu'en-ci ? M'aakaï prové. Ah, merci. Pour nous. Ok, non. Pour la nouvelle ? Daniel 9. Daniel 9. Très bien. Bien compris. Et Zahinef. Voilà, c'est le chien. Ça, c'est Zahinef. Nous allons voir pourquoi est-ce que c'est Zahinef. Amen. Je n'ai pas l'envie. Maintenant, je vais le souverain. Disons. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main serra sur la nuque des ennemis. Les fils de ton père se postèneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? Les sept traînés se loignera point de Judas. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Jusqu'à ce qu'il vienne les chileaux. Et que le peuple lui obéisse. Seigneur, nous te disons merci pour ces prévrages. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Seigneur, bénis avec ta parole. Donne-nous des contextes, Seigneur, pendant que nous avons développé. Allez, nous préciez par félicitations. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Amen. Il arrive à Judas. Il dit... Le tabou me manque. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Amen. Amen. Ta main serra sur un nique de tes ennemis. Amen. Nous savons que c'est Christ qui vient de tes ennemis sous ses pieds. Quand il descend, après la quatrième main, il souffre. On va dire un mot du moment. Amen. Il dit, ta main serra toujours sur la nuque de tes ennemis. C'est un signe du pouvoir. Amen. Le roi a toujours un secte. Amen. Jumaine. Et c'est avec ça qu'on entronise le roi. Il n'y a pas de royauté sans secte. Mais ici, on nous dit que le secte ne s'éloignera point de Judas. Mais Judas aussi, quand il prend les genoux, il est comme un lion, il est comme une lion. C'est un mystère de l'époux et de l'épouse. Amen. Pourquoi ? Parce qu'au temps de la fin, Jésus-Christ devient une seule chose avec son épouse. Voilà pourquoi quand Jean a vu dans les âges de l'Église, il dit c'était quoi ? C'était une femme. Il dit quand il est tourné pour voir, il dit c'était une femme. Quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme. Ce n'était pas un homme, mais c'était une femme. Enfin, mon ami, c'est quoi ? Il dit que c'était la justice de son époux qui l'avait couvert. Amen. Le grand mystère de Jésus au temps de notre fin. Amen. Qui nous a été promis dans Jean 12-23. C'est-à-dire le grain de paix qui devait tomber à terre, qui devait résister plusieurs. C'est-à-dire, c'est-à-dire que Christ est le même qui vient comme l'épouse. Comme une lionne. Dans la pédication, Christ est le mystère de l'Église, il fait vraiment ceci. Il dit, qu'est-ce que c'est ? Au paragraphe 591. Il dit, qu'est-ce que c'est ? Il dit, pas ces gens. Les chefs et le corps sont devenus quoi ? Un tout. C'est Dieu manifesté dans son peuple. C'est pour ça que les maris et sa femme ne sont plus deux. Ils sont quoi ? Un. Dieu et son Église sont un. Christ est en vous. La grande révélation de Dieu. Gloire à Dieu. Pourtant, même son nom. Son nom est Branham. Son nom est Branham. Mais comment les autres disent que Dieu a changé le nom et s'appelle Branham ? Ça, c'est la pleine ouverture des sceaux. Il dit, son nom est Jésus. Amen. Parce qu'il y a qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, soeur, son nom est Jésus. Les ouin. Vous voyez ? Le Frère de l'Anne nous a dit que nous sommes des Messiaites. Quand nous sommes des Messiaites, il est Messiait, c'est Jésus-Christ. Si nous prenons la vie de Jésus-Christ, en nous, nous devenons Jésus. Amen. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit aujourd'hui, en ce jour-là, vous comprendrez que je suis dans le Père, le Père est à moi, et moi, en vous, surtout, c'est un. A bientôt, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Faites, madame, le monde, il dit, c'est le monde éclésatique, le monde des églises. Il ne verra plus le Seigneur. Mais nous, les enfants du Seigneur, nous, les prédestinés, nous les verrons. Parce que nous les verrons tel qu'il est. Il est pour moi. Il était comme une nouvelle. C'est ce qu'il est. Maintenant, nous aussi, nous aurons le corps semblable à lui. C'est quoi son corps semblable ? Le corps de Christ. Melchisedec. Il n'avait quel corps ? C'était le corps parole. Amen. Faites, madame, mais c'était la Nihue. Voilà pourquoi, dans la Nihue, le Seigneur nous a dit, qui est le Seigneur ? Amen. Amen. Oh, Melchisedec n'est pas descendu seul. Il est descendu avec le Seigneur. Amen. Oh, my, my, my. Le titre de la propriété. On nous a donné ce qui nous appartenait. Dans les anges d'église, ils avaient quoi ? Les accomptes. C'était un accompte. C'était un déposé. Mais si vous voyez le livre retourner, c'est-à-dire que l'argent a déjà été payé. Amen. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait encore des rachats après le retour du livre. Non. C'est impossible. Si le livre retourne, c'est-à-dire que le rachat a déjà pris fin. Amen. Il a dit que le prix a déjà été payé. Certes, Jésus a payé le prix sur la croix, mais il fallait qu'il puisse encore revenir. Il est même Jésus pour réclamer. Il a payé le prix, mais il l'a revenu pour réclamer. Les voies, mes amis, les pôles avaient le gage. C'était après la mort de Jésus. Ils avaient touché le gaz. Le gage, pardon. Sans laisser descendre. Parce que le chemin de l'arbre de vie a été barré. Amen. Mais au-delà de la fin, Dieu a permis que le chemin puisse être ouvert. Et nous, quand nous venons, nous avons accès à l'arbre de vie. Amen. Qui est l'arbre de vie ? Christ. La parole. Qui entre nous est venant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pourtant même son nom. Son nom est Jésus. Il est Ouin. La raison pour laquelle il s'appelle Jésus. C'est qu'il est Ouin. C'est le corps Ouin et Christ qui prouve, qui manifeste Dieu. Comme cet homme-là l'avait fait. Alléluia. C'est le corps Ouin de Christ qui manifeste Dieu. Comme ce corps-là. Oh. La faute de Hoffman. Comme le corps de Hoffman l'avait fait. De la même manière. C'est toujours le même Dieu. Amen. Et ce corps-là a acheté chacun de ces corps-ci. Et c'est grâce à cela que Dieu opère sa triple manifestation. En route vers le royaume. Ressuscité. Il a payé le prix. Nous sommes rachetés. Dieu l'a prouvé. L'a confirmé. Voyez. Amen. Amen. Le livre est retourné. C'est-à-dire que le prix a déjà été payé. C'est-à-dire que nous, et Jésus-Christ, nous sommes devenus une seule personne. Amen. L'épouse devient l'époux. C'est pourquoi il prend les genoux comme un lion, comme une lionne. Mais c'est le même lion de la tribune de Judas. Jésus-Christ, le même. Qu'il reviendra du carnage. Amen. Dans le livre de Stéphane, chapitre 4. La Bible dit ceci. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi pour ta peine de mort contre quiconque, ou une femme, ou une femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. C'est lui la seule à la vie, sauf, à qui le roi t'en laissait près d'or. Amen. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. Ça, c'est Esther. Qu'est-ce qu'elle devait faire ? Elle devait plaider pour son peuple. Mais pour plaider en faveur de son peuple, elle devait entrer dans la chambre du roi. Amen. Amen. Esther se pose une question. Comment est-ce que je vais entrer ? La seule chose qui peut te sauver, quand tu entres dans la chambre du roi, tu dois toucher le sceptre royal. Amen. Le sceptre d'or. Et l'or, c'est la divinité. Amen. Tu dois toucher le sceptre d'or. Et dès que tu touches le sceptre d'or, on ne te tuira plus. Et là, tu peux présenter ta requête et tu seras exaucé. Nous continuons. Verset, chapitre 5. Il dit que le troisième jour, Dieu est parfait en toi. Esther mise ses vêtements royaux. Ça veut dire le sceptre d'esprit. Parce que le vêtement, c'est le sceptre d'esprit. Le sceptre d'esprit, c'est la vie de Christ. C'est la seule chose qui Dieu accède. Amen. Amen. Elle se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Dévant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale. En face de l'entrée de la maison. Écoutez, verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther, debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther les sceptres d'or qui tenaient à sa main. Amen. Cela dit que le roi était en train de tendre vers Esther sa royauté, son pouvoir, sa puissance. Parce qu'Esther était entrée dans la chambre des rois dans un but. C'est celui de sauver son peuple. C'est pourquoi on dit que l'épouse, c'est l'oiseau tacheté. C'est elle qui a fait, n'est-ce pas, les sangs de Christ pour faire l'expression pour le monde entier. Même les juifs. Parce que les sangs de les juifs se reposaient sur Esther. Amen. Elle devait donc la foi, la voie finale. Bien que le roi était là. Le roi avait le pouvoir. Mais le roi ne pouvait pas sauver Israël. Il fallait l'épouse d'Ester, enfin de sauver le peuple juif qui était en danger. Amen. Il fallait quelque chose pour adjoucir le cœur du roi. Parce que si n'importe qui pouvait entrer là-bas, Oh roi, les juifs sont en danger, est-ce que tu peux les aider ? Le roi dira non. Parce que c'est Amen qui complotait contre les juifs. Amen était un proche du roi. C'est comme Satan qui est en train de comploter contre les juifs, contre nous. Lui aussi Satan, il était un proche de Dieu. Il fallait que Jésus-Christ, notre parent rédacteur, puisse intervenir. Et Jésus-Christ a intervenu sous forme de l'épouse. Amen. Parce que l'épouse ne pouvait rien faire. Il fallait que ce soit l'épouse. Parce que l'épouse c'est la partie douce de l'épouse. Amen. Si vous voulez demander quelque chose, nous qu'est-ce qu'on faisait ? Si je voulais demander quelque chose à mon oncle, je passe par sa femme. Amen. Si tu vas directement chez l'oncle, il ne te donnera pas. Mais tu passes par sa femme. Lantine, j'ai besoin de 10 dollars. Parce que je vais faire ça, 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 ça. Est-ce que tu ne peux pas demander à l'oncle pour me le donner ? Ok, d'accord, on verra. Si la tante dit, ok, c'est bon, je vais demander. Sache que tu as déjà tes 10 dollars en poche. Parce que c'est la partie douce de l'épouse. Lorsque l'oncle est revenu du travail, on va bien lui masser les pieds, on va lui donner à manger, on va prendre soin de lui. Tu dis, chérie, il y a ton neveu qui a besoin d'idoles. Est-ce que... Mais toi, mais toi, mais toi, mais... Non, non, mais... Papa, va s'abonner. Hein, papa... Papa, qui nous va voir plus qu'à si. Ok, d'accord, 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 d'accord. Donne-lui. Je n'ai même pas l'ongle que je te donne l'argent. C'est son épouse. Amen. C'est la partie douce des l'homme. Amen. Tu veux toucher l'homme, tu ne vas pas. L'épouse. Mais le corps, ça me semble bien. Tu veux toucher l'homme, tu entres par l'épouse. C'est ce qu'Estée a fait. Alors, quand Esther est entré, le roi lui a tendu son sceptre. Quand Esther a touché à ce sceptre-là, cela a aboli la mort. A mort. Amen. Cela a aboli la mort. La loi qui disait que c'est lui qui entrera dans la chambre du roi sans passer, sans la permission du roi, sera mort. La loi a été aboli. Pourquoi ? A cause du sceptre royal. Les rois savaient déjà que quand Esther est appris comme ça, la loi va la frapper déjà. Les rois ont déjà tendu son sceptre afin qu'Estée puisse toucher. Esther s'approcha. Elle touche à l'épouse du sceptre. Écoutez, le roi lui dit, quand tu dirais Esther, et que demandes-tu quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. Donc nous voulons maintenant que Esther, le royaume appartenait maintenant à Esther. parce que le roi savait que si même je donne la moitié du royaume à Esther, c'est là m'appartenant toujours, car Esther est une partie de moi. Amen. C'est pourquoi moi je ne comprends pas mari et femme qui se chamaient dans la maison. C'est ça que vous ne comprenez pas. Marier et femme, vous êtes une seule personne. Quand tu tapes ta femme à la maison, mère, tu te fais du mal de toi-même. Une femme qui critique son mari, un mari qui critique sa femme, vous êtes fous. Amen. Vous êtes fous. Parce que mari et femme, ils sont une seule personne. Si le mari c'est un mentheur, la femme mentait, comme toi. Mente. Comme moi. Amen. Il faut qu'il y ait l'harmonie. Là, le roi savait. Ce n'est pas que si je donne la moitié de mon roi à Esther, ça dit que le roi sera coupé à l'oeuf. Moi, je vais rester avec le morceau. Non. Le roi savait que même si je lui donne la moitié, même tous les rois, c'est là ma part, je dirais toujours. Parce qu'elle et Esther m'appartiennent déjà. Parce qu'une femme, c'est une partie de l'homme. Amen. Amen. L'homme peut freiner. Tu peux tout acheter, acheter les chaises, les voitures, même 15 voitures, même 1000 parcelles. Une fois que tu te maries, toutes ces choses-là t'appartiennent à toi et à ta femme. Malgré qu'elle n'était pas là quand tu as acheté le truc, les choses. Mais dès qu'elle met son pied chez toi à la maison, c'est là où elle est partie aussi. Ça n'appartient pas à ton frère ni à ta soeur, mais cela appartient à ta femme. Pourquoi ? Parce qu'elle est une partie de toi. Amen. C'est ça le mystère épouse. Tout ce qui appartient à Dieu appartient à l'épouse. Toutes les bénédictions du ciel, la guérison divine, la divinité, tout le monde, ça n'appartient pas au diable. Amen. Mais on l'avait simplement perdu, mais cela nous appartenait. Voilà pourquoi on a parlé de la prise de conscience. Amen. Quand l'hiver est descendu, on nous a remis ce qu'on avait perdu. Quand la chose est revenue, nous sommes encore de nouveau puissants parce que nous avons l'accès à l'arbre de la vie. Amen. Parce que les chérubins qui tenaient les épreuves flamboyens devaient ouvrir la voie pour avoir l'accès à l'arbre de la vie qui est Christ lui-même. Frère Madame dit qu'il y avait deux arbres au jardin d'hébène. Il y avait l'arbre de connaissance de lui-même qui était Satan. Amen. Et l'arbre de vie qui était Christ. C'est Christ qui a été voilé. Voilà pourquoi nous voyons. Hallelujah. Nous voyons l'ouverture des sœurs. C'était qui ? C'était nous-mêmes. Amen. Jean, Jean. Enfin, Madame dit Oh, Jean, regardez, vous avez dit voilà Jean. Amen. Dans l'ouverture des sœurs, vous vous voyez vous-mêmes. Amen. Parce que c'est une partie de vous qui a été scellée en Dieu. C'est-à-dire que vous étiez vous-mêmes Dieu. C'est pourquoi on a parlé de la famille Elohim. Amen. Elohim, c'est Dieu qui contenait tout le monde. Amen. Quand vous êtes une mère, même si vous n'étiez plus en Dieu, mais vous appartenez carrément à Dieu. Et autant de refaire, vous devrez un avec Dieu parce que Dieu est l'Esprit. Vous êtes un corps. Il vient s'incarner en vous. Quand les hommes cherchent Dieu, ils ne le verront point parce que Dieu se cache en vous. L'épouse. Alors, l'Esprit maintenant à la plénitude de la difficulté. La Bible déclare dans Ephésiens 1, 2, et 3. La parole dit il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est quoi? Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Toute l'autorité a été donnée à l'Église. Ce n'est pas un Dieu en matière. La Bible dit qu'il a mis tout et il a donné pour chef suprême à l'Église. Il dit qui est son corps? Quoi? Il dit la plénitude. C'est-à-dire la plénitude de la divinité. Donc, Dieu sait qu'il est nos cènes. Dieu sait des mauvais dans l'épouse. Il a pris une autre forme qu'on appelle l'épouse. C'est-à-dire Jean 12, 23 accompli. C'est-à-dire Jésus le même hier, aujourd'hui et pour toujours qui était seul là-bas en entrant dans l'Église. Il ressort encore pour être plusieurs. Amen. Mais c'est toujours le même Jésus. Comme nos pensées sont toujours tournées vers un Jésus seul quand on voit plusieurs Jésus c'est là le trouble. C'est pourquoi les gens ont proclamé la venue Seigneur mais avec les concepts de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, si vous avez les concepts de Jésus de Nazareth, si vous dites que Jésus est venu en haut, je vous dis qu'il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Alors, quand ils ont compris qu'il n'existe pas sous cette forme-là, les autres ont réculé. Ils ont dit nous attendons Jésus. vous attendez qu'il y a dit Jésus. Parce que les disciples sur les chémets de Maros trois jours simplement ils l'ont oublié. Amen. Le fait, Madame dit dans la prédication le serpent des reins, le chapitre 50, il dit remarquez que trois jours simplement ils l'ont oublié. Il dit mais maintenant monsieur nous allons dans la ville comment est-ce nous allons les reconnaître? Il dit étudie le conseil qu'il avait fait hier. Voilà pourquoi vous avez un homme. nous ne disons pas oublié en parlant c'est lui qui est Dieu. Non. C'est un frère qui a été élevé pour accueillir la divinité. Amen. La prédiction bien sûr. Vous voyez? Alors, ils ont eu un concept de Jésus dans la règle. Ils ont proclamé Jésus est venu mais ils attendaient encore l'enlèvement. Ils disaient que les deux membres n'étaient pas encore entrés. Or, dans l'ouverture de son, on doit chacun doit voir son semblable. Chacun doit voir son réel lui. Je ne vais pas le dire comme ça. Ton réel toi. Parce que ça ce n'est pas toi. Femme Bic, on ne sait jamais plus. Vous ne m'avez jamais vu. Vérité pour moi. Je ne vais pas voir quelque chose à pour m'exprimer. Vous ne m'avez jamais vu. Voilà pourquoi Jean a vu. Écoutez, Brèche, Jean, par exemple 133. Le frère le dit c'est si. La brèche entre les étages de l'église et le site de saut. Le frère le dit c'est si. Vous parlez vous parlez d'un moment d'allégresse quand les seaux sont ouverts Jean a dû regarder et voir au-delà du videur du temps et dire voilà Jésus. Jean vit Jésus. Jean a dû au-delà du jour du temps et dire voilà Jean. Jean a vu Jean. Donc quand les seaux sont ouverts vous devez vous voir vous-même. Parce que Christ s'est identifié à l'épouse. Il est devenu l'épouse. Si vous êtes épouse vous devez vous voir vous-même dans l'ouverture des seaux. Parce qu'une fois il a dit nous sommes les paroles du livre. Nous avons été célèbres dans les livres. Donc quand les paroles quand on décèle la parole cela dit qu'on doit être encore de nouveau visibles. Quand Moïse a vu Dieu il a vu quoi Dieu? Le fait il a vu son propre nom. Parce que la divinité ici la parole de Dieu ici c'est nous et Dieu qui devenons un. C'est le problème de faire. On n'est pas deux avec Dieu pas dans cet âge non. on devient un avec Dieu. Quand on cherche Dieu Dieu est là. C'est-à-dire que moi-même là. Parce que David a dit que vous êtes Dieu même si vous tombez comme le place vous êtes Dieu. Il était si heureux 350 au point qu'il a dit tout dans le ciel il a vraiment dû crier fort n'est-ce pas? Tout dans le ciel tout sur la terre tout sur la terre tout sur la terre tout créateur et tous les restes m'ont entendu dire Amen les louanges la gloire la sagesse la puissance la force et la tristesse qui appartiennent lui appartiennent Amen et la richesse lui appartient Amen c'est comme le mystère dans Ève n'est-ce pas? Parce que je vous avais dit que Adam c'est Adam qui appela Ève Ève Amen Dieu n'a jamais appelé Adam Ève il y a une Bible un ami ils ont sa genèse 5 quand Dieu quand Dieu est descendu dans les jardins Dieu n'a pas cherché Ève qu'est-ce que Dieu a dit? Adam Adam où es-tu? Dieu n'avait rien à voir avec Ève pourquoi? parce qu'Ève était inclue dans Adam Amen Frère Noël je peux voir ta Bible Genèse chapitre 5 la Bible dit c'est ici Genèse chapitre 5 Genèse chapitre 5 this is the book of the generations of Adam in the day that God created man in the likeness of God made he him okay male and female created he them and blessed them and called their name Adam in the day when they were created donc Dieu les a créé en leur donnant les noms d'Adam mais en français on a changé en français on a dit il les donnant les noms d'hommes non il les donnant les noms d'Adam Adam qui veut dire quoi? tirer de la terre et quand Ève est sortie Ève était obligée n'est-ce pas de trouver maintenant son identité parce que si vous ne connaissez pas ce que vous êtes vous êtes presque fou Amen vous devez vous identifier même si la police vous arrête en route comme ça il va vous questionner vous vous appelez comment? et chose bizarre Ève ne connaissait même pas son nom elle ne savait même pas d'où elle était sortie Ève était en train de chercher quelqu'un qui était sa femme à lui peut-être elle est partie vers la vache la vache fait mmmm Ève ne peut pas comprendre la seule personne qui avait l'identité d'Ève c'était qui? Anna n'est-ce pas? alors quand elle arrive maintenant devant Anna Anna va lui dire tu es l'os de mes os et chair de ma chair et on t'appellera comment? Ève pourquoi? pourquoi on l'appelle Ève? vous connaissez la signification d'Ève? mais qui a cité? vous connaissez la signification d'Ève? la mère de tous les vivants parce qu'elle était aussi la mère de Cahiers Amen mais l'identité d'Ève était en Adam après la chute Dieu revient dans les jardins pour dire Adam Adam où es-tu? Dieu a-t'i oublié Ève? non monsieur c'est bizarre c'est bizarre réventé maintenant le frère le frère vous connaissez dans la parole par exemple c'est bizarre pardon 59 159 il dit c'est exactement ce qu'elle a fait elle a quitté Jésus les marines paroles des mêmes qu'ils quittèrent Samuel et prièrent Saoul ils quittèrent les prophètes moins par la parole et prièrent quoi? un roi avec un sept il appartient vers il dit alors que finalement elle serait allée vers le roi pour dire du sept où? dans le millenium le sceptre c'est dans le millenium et vous en avez remarqué qu'on dit lorsque le sceptre est entraîné de Judas il dit c'est là où on l'appelle comment? le shiloh donc quand on parle de shiloh c'est à dire qu'il est dans le millenium c'est dans le millenium qu'il est le shiloh non mais prononcez pas des mots comme des dénommationnels shiloh oh shiloh quand on dit que nous sommes dans le millenium non frère vous faites comme Bartimè qui a dit jésus fils de David en principe en ce moment il n'était pas le fils de David parce qu'il serait le fils de David dans le millenium mais maintenant elle est rejetée il alla vers les nations pour trouver une épouse elle souffrait c'est la parole lorsqu'ils nous venaient rejeter la parole jésus-Christ est venu vers les nations pour trouver une épouse qui va porter son nom il a remarqué que le sceptre qui a touché Esther avait produit quoi l'expiration aux juifs amen ce n'est pas Esther seule c'est le sceptre qu'elle a touché parce que si Esther ne pouvait pas toucher le sceptre royal l'expiration ne serait pas accorde aux juifs parce qu'elle serait tuée comme tout le monde qui entre dans la chambre du roi sans permission amen c'est le sceptre c'est le sceptre du roi qu'elle a touché qui a donné l'expiration aux juifs voilà pourquoi l'ère aux expirations aujourd'hui doit provenir de l'épouse amen les bonnes Esaïe 59 Esaïe 59 Esaïe 59 nous prenons le verset 19 la Bible dit ceci on craindra les noms de l'éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil et le vent il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve ok l'esprit de l'éternel les mettra en fuite un rédempteur viendra pour Sion amen le rédempteur viendra pour Sion pourquoi pour ceux de Jacob qui convertiront qui se convertiront de leur péché dit l'éternel donc le rédempteur viendra pour Sion en fin de se glorifier pour Jacob donc l'expiation même des juifs appartenait à l'épouse comme l'expiation des juifs dans les pays elle ne pouvait pas recevoir n'est-ce pas le rachat de la part de Boaz si Boaz n'avait pas épousé Ruth parce que Boaz est tombé amoureux de Ruth c'est Ruth maintenant par Ruth Boaz a pu racheter Naomi on ne peut pas racheter les juifs sans d'abord racheter l'épouse il fallait qu'il y ait d'abord l'union invisible il fallait qu'il y ait d'abord le mariage de l'agneau afin que les juifs soient rachetés je ne sais pas si vous me comprenez Amen aujourd'hui nous avons le livre de la rédemption ok l'épouse est déjà rachetée mais les croyants du message pensent que les juifs seront appelés après Amen et pourtant il fallait qu'ils essaient plus d'abord d'entrer dans la chambre du roi Esaïe 60 11 60 11 c'est quoi charlie c'est 60 verset 11 donc 1 2 Esaïe 61 2 maintenant écoutez ça veut dire lève-toi sois éclairé car la lumière car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel s'élève sur toi voici l'éternel le couvre la terre et l'obscurité le peuple mais sur toi l'éternel s'élève sur toi sa gloire apparaît ici on parle à l'épouse c'est l'épouse maintenant qui qui s'élève avec la lumière éternelle qui éclaire toutes les nations Amen l'épouse représente de manière Christ il y avait encore les 144 qui devaient être rachetés mais leur achat dépendait de l'épouse il fallait d'abord que le cœur de l'épouse être agouti parce qu'ils l'ont blessé de l'autre côté là-bas il fallait que ça soit l'épouse voilà pourquoi quand l'épouse a été représentée au temps de la fête par frère Branham frère Branham dit il faut aimer le juif Amen l'épouse était atteinte à nous le cœur des rois il dit ce n'est pas de leur faute ce n'est pas eux ils ont été aveuglés volontairement Dieu qu'est-ce que Dieu a fait dans les cinquièmes sauts Dieu les a donné des rocs Amen et les rocs c'est quoi les rocs qu'on les a donné c'est quoi c'est le Saint-Esprit Amen frère Branham ils doivent recevoir les Saint-Esprit parce que ce n'est pas de leur faute ils ont été aveuglés volontairement pourquoi pour que nous ne puissions venir voilà pour que le cœur du roi puisse être adouci par l'épouse alors le frère Branham vienne il prend par les juifs ne les malgritez pas si vous haïssez les juifs Dieu vous aïra aussi Amen voilà pourquoi on dit un rédempteur viendra les sillons au jour fixé c'est-à-dire lorsque la totalité des païens aura entendu le message de grâce ça c'est le commentaire de Scofield écoutez Scofield il dit un rédempteur viendra les sillons au jour fixé il dit c'est-à-dire lorsque la totalité des païens aura entendu le message de grâce car le retour du Seigneur à Sillon se passe après l'enlèvement de l'épouse Amen même Scofield avait compris ça vous voyez les choses c'est facile de le comprendre lorsque c'est encore loin Amen quand ça arrive tout près de vous là c'est une bonne question quand le pouls vient quand le pouls arrive n'est-ce pas à Sillon dans ce secte de la totalité des païens elle a entendu la parole ceux-là qui ont été prédestinés à entendre la parole ils ont déjà entendu parce que le livre de la rédemption est descendu on ne dira pas que le dernier lui doit encore Amen si le livre ne viendrait pas si le livre est déjà là c'est que le dernier lui est déjà aidant alors là pourquoi on vient maintenant ouvrir Amen ouvrir le livre et Jean a vu Frédéric a vu Noé a vu c'est bizarre ici c'est jaune mais là c'est vert ça je ne comprends pas tout est parti en vert là ici c'est en jaune les femmes ont mis ceci brèche entre le secteur de l'église et le secteur il dit maintenant vous connaissez ces passages parce qu'on parle du secteur le secteur c'était le secteur royal c'était le secteur du roi qu'on devait donner à l'épouse la seule façon pour le roi de transmettre son pouvoir c'est au travers de son nom c'est et les êtres de Dieu qui est le roi c'est sa parole et la parole est une épée à double tranchant donc les symboles de Dieu que Dieu utilise pour nous donner la parole c'est qu'il nous remet une épée Frère Madame dit ceci par la France j'étais là en prière il s'est passé quelque chose et là quelque chose m'est tombé dans la main je sais que quand on ne comprend pas les choses spirituelles cela peut sembler très étrange écoutez mais quelque chose est arrivé dans ma main d'un coup et quand je regardais c'était quoi une épée et la poignée était des naques du plus beau naque que j'ai jamais vu et la garde vous savez là où c'est ce qui servait j'imagine à éviter de se faire couper la main quand les gens se battaient en duel elle était en or sa divinité et la langue du sabre n'était pas très longue mais elle était tranchante comme un rasoir elle était en argent c'était la chose la plus jolie que j'ai jamais vu elle s'adaptait exactement à ma main et je la tenais j'ai dit qu'est-ce que jolie je l'ai regardée et je me suis dit mais tu sais j'ai toujours eu peur des épées j'étais assez content de ne pas avoir vécu à l'époque où on s'en servait parce que j'ai peur de couteau et alors je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça vous connaissez la suite c'était quoi qu'est-ce que la voix lui a dit l'épée du roi amen frère madame dit il n'y a qu'un seul roi si c'était le père d'un roi vous allez comprendre mais on m'a dit que c'était l'épée du roi il n'y a qu'un seul roi c'est écrit Dieu lui-même et il dit son épée c'est sa parole oh la parole c'est Dieu lui-même parce que tu as choisi un chemin difficile une portion du ciel le ciel te réserve Dieu lui donne la parole la puissance de Dieu qui est sa parole il le conseille à un homme et l'homme prend la parole le sceptre royal entre les mains et les pouces vous voyez maintenant que toute la puissance ce n'est pas la moitié du roi mais tous les royaumes est donnés entre les mains et les pouces c'est là où on voit Judas qui est comme un lion comme une lion avec les sceptres royales dans sa main la main elle sera simplement touchée mais ici on a tout donné Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen et si on donne la parole à l'épouse il dit le paix était dans sa main nous voyons que toute la parole le sceptre dit que Dieu est sa parole quand on parle de Dieu c'est la parole quand Dieu est sa tombe la parole dans les prophètes il dit que tout Dieu était dans lui mais pourquoi ? mais t'es là remarquez que dans les aïners nous avons dit que l'autorité de l'Église est sur son épaule Amen et l'épaule ce n'est pas ce n'est pas Jésus parce que Jésus est la tête de l'Église mais son épaule c'est son corps il a de l'autorité à son corps qui est son corps ? son épouse le frère bonhomme il dit ceci ah frère il rigole moi quand vous avez un peu qu'un frère voilà il ne faut pas interpréter pour que j'interprète répéter ce qu'on dit et pas exposer cet âge de Philadelphie il dit ceci je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David quand il ouvrira nul le fermera quand il fermera nul n'ouvrira l'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus Christ et son ministère où ? dans l'Église la signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre mais elle l'a maintenant son accomplissement alors que Jésus s'étit au milieu du champ de l'Église tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection et non pas au temps de son périmigénal terrestre Amen dans la clé de David ce n'est pas lorsque Jésus Christ était ici c'est lorsqu'il est dans son Église et vous voyez qu'on vous parle de la clé de David et David exprime les milléniums et on vous a dit qu'il aura le secteur royal dans les milléniums lorsqu'il sera qui ? les chilos oh les chilos c'est quand même où ? dans les pousses Amen je ne sais pas si vous êtes en train de me dire ah non ok mais qu'est-ce qui signifie cette clé ? le frère madame pose la question et il répond mais qu'est-ce qui signifie cette clé ? il dit la réponse se trouve dans la position de la clé quelle est la position de la clé ? l'épaule elle n'est pas dans sa main elle n'est pas suspendue à son cou elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes sinon le verset ne pourrait pas dire que lui seul a besoin de cette clé car lui seul ouvre et ferme et personne n'a ce droit à part Jésus lui-même pas vrai mais où est la clé ? elle est sur son épaule mais pourquoi l'épaule ? lisez Esaïe 9-6 merci pourquoi les clés ? pourquoi l'épaule ? vous les connaîtrez pourquoi l'épaule ? parce que là on parle Esaïe 22-22 on parle de David ok quand on parle de David c'est dans le millenium mais on voit ici que le millenium a un lien avec l'épouse c'est lorsque la clé vient des saints sous l'épaule de Jésus c'est-à-dire son corps qui est son épouse c'est là nous donne quoi ? Esaïe 22-22 il donnera l'accroissement à l'Empire ça m'a dit Esaïe 22-22 ne lisez pas le message étudie le message sinon tu seras un spécialiste c'est d'appeler de voir les fausses doctrines frères fausses doctrines parce que vous ne lisez pas 21 Esaïe 22-21 je les revêtirai de sa tunique je les cindrai de ta ceinture et je mettrai ton pouvoir entre ses mains il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas je mettrai sous son épaule la clé de la maison de David quand il ouvrira ni le fermera quand il fermera ni le ouvrira qu'est-ce qu'on met sur le pont de l'épouse la clé de la maison de David s'il vous plaît la maison de David c'est les juifs donc comme Esther faisait les rachats l'expiation des juifs aussi l'épouse fait la même chose parce que c'est l'épouse qui a le sceptre royal c'est l'épouse qui a reçu le paix du roi sur la montagne du soleil couchant qui est de l'épouse par William Branham Esaïe chapitre 9 ok la Bible dit car un enfant nous est né j'aime ça un fils nous est né nous est né et la domination est posée à vous sur son épaule on l'appelera admirable conseiller Dieu puissant père éternel prince de la paix en quelque sorte en d'autres termes prince de chaleur amen amen voilà au temps de la fin quand ceci s'accomplit il y a un message qui nous a été prêché comme quoi shalom qui est shalom c'est le roi de Salem le Melchizedek qui est le sang du souffle sous forme de la nuée sous forme de la nuée quand il descend il nous dit shalom car on l'appelera père éternel et prince de la paix voilà l'autorité sur son épaule vous avez vu là on introduise le roi on prend l'épée et on met sur les épaules pourquoi la nuée sur son épaule pour montrer que l'autorité descend maintenant sur le pôle de Christ parce que ça ce n'est pas le pôle de Branham c'est le pôle de Jésus Christ lui-même parce que nous nous sommes un son temple amen ne savez-vous pas que le corps est un temple du jeune esprit vous ne vous appartenez pas à vous-même votre corps c'est le domaine de Dieu c'est Dieu qui est le chef de votre corps c'est lui qui est le chef du corps épouse alors il vient pour se poser sur le pôle le pôle de l'épouse on l'épouse c'est plusieurs personnes Dieu n'est pas dans dans le groupe Dieu prend une seule personne il le prend il dit Branham toi viens toi tu vas représenter l'épouse alors tout ce qui a été écrit Esaïe 22-22 c'est là compléatoire je suis en train de finir pourquoi je suis en train de faire 5 maintenant regardez et personne n'est ni sur la terre ni sur la terre ne pu ouvrir le livre ni le regarder et j'appuie beaucoup les 5 personnes qui ont trouvé dit de ouvrir le livre ni le regarder et là le père me dit ne pleure pas voici les liens de la tribu de Judas les régions de David ont vécu pour ouvrir le livre et c'est tout qui doit ouvrir le livre et c'est tout les liens de la tribu de Judas n'est-ce pas c'est lui la Bible n'a pas menti faut pas dire la Bible comme le journal vous lisez vous avez pensé parce qu'il y a un mystère elle était vus au milieu du trône et les 4 êtres vivants qui étaient sortis là un est au milieu de Véa un agneau qui était là comme un il moulait il avait commet 7 cornes et 7 yeux j'ai j'ai un message qui est soit très préparé qui se titulerait l'agneau à 7 cornes l'agneau qui a brisé les sources ce n'est pas l'agneau de l'autre côté là-bas parce que celui-là n'avait pas les cornes vous savez pourquoi ? parce que la corne c'est la défense de l'animal là-bas il n'avait pas le droit de se défendre enfin madame dit quand il était crucifié il y avait des anges dans tous les arbres ils attendaient et ils lui faisaient ça toute la situation l'arrière est très confusée mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il n'était pas venu pour se venger il est venu pour se donner comme un un comme un sacrifice mais l'autre qui revient c'est l'agneau qui a 7 cornes vous savez les 7 cornes de l'agneau ce sont les 7 messagers allez je ne vais pas développer ça l'agneau à 7 cornes ce sont les 7 cornes de les messagers Paul et René Colombat et quand on arrive au-delà de la fin je voudrais parler du mystère de l'art chrétien Amen c'est les 7 couleurs d'art chrétien la couleur ultraviolet c'est l'ensemble de toutes les couleurs et c'est pour répondre que toutes les couleurs n'existent pas il n'y a qu'une seule couleur qui existe c'est la couleur Amen le mystère du brisme Amen ça on ne l'accède pas dans les églises le message Amen le mystère du brisme c'est simplement une vibration quand ça vibre d'une autre manière c'est la couleur de rouge mais en réalité c'est la couleur blanche Amen et quand la piole fait des sang c'est la couleur blanche qui reflète tous les messagers et voilà les choses sont brisées mais pas par le lion c'est l'agneau qui les brise mais quel agneau ? l'agneau a cette corne qui est le messager et lui les messager a pris les messagers de tous les messagers il les révèle il dit il a pris tout ce que les messagers ont laissé en suspense il a tout pris et il nous les révèle et je vis au milieu du trône et les quatre êtres vivants et au milieu des vieillards et l'agneau qui était là comme immolé il avait sept corps et sept dieux qui sont quoi ? les saints esprits de Dieu envoyés par toute la terre Amen là vous comprenez que ce n'est pas Jésus nous arrête c'est lorsqu'il revient à son ministère à son épouse qu'il fait ses travails mais pas au milieu de ça mais à la fin Amen Amen voilà le carnage et j'entends comme une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne il rentre dans son règne quel règne ? dans son épouse parce qu'il est réunie dans son épouse parce que le premier royaume était en Jésus dites Amen parce qu'à l'époque grâce à l'époque Jésus aussi était l'épouse vous le savez parce que l'épouse c'est la partie soumise Amen être l'épouse c'est-à-dire on doit être soumise on doit avoir la soumission Jésus s'est soumetté à Dieu il a dit non pas ma volonté mais ta volonté Jésus était aussi l'épouse et Dieu est venu réunir dans le cœur de Jésus voilà pourquoi quand vous verrez il disait que le royaume de Dieu est au milieu de vous Amen et aujourd'hui il vient le Seigneur qui entre dans son temple c'est la chose qui avait trouvé l'Église il s'attendait que Jésus viendra entrer dans le temple des Caravos le temple qui a été construit par Salomon que Dieu avait créé mais quand on arrive là Dieu qui descend c'est dans la rivière Jourdain il vient et il entre dans son temple qui était son fils Amen et au temps de la fin il fait la même chose il descend pour entrer dans son temple qui est l'épouse réjouissons-nous et serons dans l'Église et donnons-nous la gloire car les noces et l'Agnès sont venus et sont époussés préparés et il lui a été donné de se revêtir d'un fin l'air éclata pire car le fin l'air c'est quoi ? ce sont les œuvres justes et les sœurs on doit avoir les œuvres justes on ne nous croit le millénium on n'a pas besoin de vivre une vie scientifique non monsieur on doit avoir les œuvres justes Amen et l'âge me dit et écrit d'heure puis j'ai mis les sœurs ouverts et moi je parlais d'un cheval non celui qui est monté s'appelait comment ? fidèle et véritable et il juge un combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme de feu ça ça pourrait que je fais des dix ans sur sa tête étaient plusieurs cadèmes il avait un nom écrit qui est personne les connaît si ce n'est lui-même et j'ai fait un autre ange qui se tenait dans le soleil Léon Mercier vous vous rappelez non ? il a fait le frère dans le soleil même au revoir au revoir sur la vie dans le soleil et il criait d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel les oiseaux c'est qu'ils sont les ingres parce que dans les derniers âges c'est l'onction des ingres nous sommes les oiseaux du ciel nous volons dans le ciel on vous appelle maintenant venez ensemble pour le grand festin du lieu Amen Nous sommes en train de fêter et dans la fête nous sommes en train de manger si on se trouve que tu manipules mal la parole de Dieu on va manger ta chair Amen parce que le frère parce que le frère me dit les instructions qui ont pris la dernière il dit il dit après le chapitre 1 il dit d'apocalypse 1 à 3 je prends la partie là d'apocalypse 1 à 3 inclut après ça l'église est montée où ? dans l'enlèvement et le reste jusqu'au chapitre 19 celui arrive à la race juive après que l'église est montée il dit c'est le temps de la grandeur des nations il dit qu'est-ce qui arrive vers les nations il n'arrive quoi ? il n'arrive plus rien du côté des nations seulement quoi ? la boucherie et tout ça comme nous le verrons quand nous y arriverons il n'y a plus rien vers les gens il n'y a que la boucherie c'est le moment de manger la chair des gros de rois la chair des esclaves même la chair des chevaux j'ai fini avec le 7ème saut le 7ème saut quand on dit tout est accompli tout est accompli c'est pas moi qui dis ça c'est le frère Bernard parce qu'il a pensé je ne savais pas notre pensée nos pensées il dit ceci nous devons nous rappeler que ce 7ème saut c'est la fin du temps dit à mieux dont le temps est fini nos frères vous savez le 7ème saut c'est un processus c'est comme un fusel qui sait qu'est-ce qu'on s'expose c'est l'enlèvement s'expose c'est le mirene s'expose c'est l'éternité l'enlèvement dans le 7ème saut non des fois madame dit que l'enlèvement c'est dans le 4ème saut quand le 7ème saut il n'y a pas d'enlèvement des dents amen quand l'âge le 9ème âge finit on est introduit directement dans l'éternité car c'est la 7ème convocation amen 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 là où les pasteurs et les membres sont égaux celui qui est du haut de la chaîne et ceux qui écoutent nous sommes tous égaux je ne vous dépasse en rien hein Serge et Mima avec les nos côtés parce qu'aujourd'hui on a accès à l'ordre de vie on est tous pareil on peut tous devenir des adams amen il y a toute chose c'est une simple chose écrite dans le livre scellé de cette saut qui était scellé au sujet du plan de la réforme sauter un peu deux enfants avant deux enfants la fondation du monde tout ça ça se termine au complet c'est la fin c'est la fin de ce monde de qui c'est ? de la nature c'est la fin de la nature qui c'est ? c'est la fin de ? tout c'est là qui se trouve la fin de ? trompette oh les trompettes sont terminées les coupes sont terminées les doigts malheurs passés oh mais il y a encore la troisième guerre mon tel carré le frère quand même dit que les bombes sont déjà là il n'y a qu'un qui va appuyer sur le bout et puis ça quand vous voyez un morceau d'arbre qu'on a coupé ils sont fait un morceau d'arbre vert mais moi je sais déjà que le morceau d'arbre de la tombe c'est le plus attaché à l'arbre c'est déjà mort sur le nom vert c'est encore vert vous voyez son feuilleuse c'est encore vert oui vous pouvez dire ce que vous voyez mais moi j'ai dit c'est que je sais car c'est déjà coupé c'est fini les fois qu'on nous a parlé de la fin du monde il a dit en 1977 les systèmes du monde vont tomber c'est ça la fin du monde la fin du monde c'est pas la fin de la dernière la fin du monde c'est la fin du système déjà en 1977 déjà ils ont commencé à utiliser l'argent qui sont en train de travailler aujourd'hui cet argent a été déjà utilisé depuis 1977 les Etats-Unis courent de dette en dette tout le système du monde paralysé c'est la fin c'est ça qu'il ignore c'est qu'il n'y aura plus de temps ok et quand on arrive là la fin du temps parce que la paix est fait descendre quand la paix est fait descendre l'ange qu'est-ce qu'il dit il gira même il n'y aura plus de temps parce que c'était terminé le temps c'était la dispensation la 70ème semaine dernière c'était la dernière chose qui devait s'accomplir quand cela a été clôturé par la descente de la nuit tout a été fini donc aujourd'hui nous parlons de tout ce voilà maintenant que le secteur royal c'est entre les mains de la pousse tout celui qui veut être sauvé doit revenir ici comme l'ennemi que Chopin fait avec Philippe il y a toujours un intermédiaire entre Dieu et l'homme même quand on dit que non écoutez les balles c'est bien mais il y a encore des gens qui sont là qui captent mieux que vous pour vous donner encore la parole quand vous repartez dans la parole vous dites ah c'est vrai c'est bien Amen Amen Dieu aura toujours un intermédiaire il y a toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes et aujourd'hui c'est le pousse qu'il y a ce pouvoir là de sauver le peuple donc tous les gens que vous voyez là-bas nous nous sommes le trône de Dieu toutes leurs prières c'est vous qui les répondez parce que vous êtes le trône de Dieu mais c'est ça qui a montré que lorsqu'un Dieu s'est rempli dans un peuple il y a plus le Dieu quelque part lorsqu'il cherchait Dieu il est dans l'épouse parce qu'il lui a donné son sceptre royal et elle devient la voix de Dieu qui est le Seigneur bénisse Amen Vous devez croire ça pour être sauvé Amen Vous savez être appelé l'épouse ce n'est pas une blague parce que vous savez le terme épouse c'est le plus grand qui a utilisé ça j'ai utilisé toujours l'église 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 jusqu'à sa tête quand le frère m'a dit que je ne vous appelle plus l'église je vous appelle l'église Amen Amen Ruth dans son parole avant d'abord que Naomi soit à la chèche Amen Amen Donc c'est une erreur grave pour nous de nous appeler l'épouse et de me remettre dans le futur la paix des juifs c'est une grande erreur Amen Boaz 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 Deva d'abord acheter Naomi afin d'acquérir Ruth Oui Mais comment est-ce que Boaz a déjà acquitt Ruth son épouse Mais nous ne voyons pas Naomi dans le pit Non vous avez un tabou avec une vache qui est en train de bouler au dessus de l'arbre Amen Il faut que cette vache l'arbre descende Amen Vous devez défaire votre feu faire encore les messes pour que nos bonnes nouvelles naissances puissent s'établir enlever le catholicisme de vos pensées où vous pensez toujours que lorsque vous priez vous priez un dieu qui est sur jupiter, qui est sur mars, sur pluton ça c'est du catholicisme vous pouvez peut-être avoir quitté le bâtiment catholique mais vous croyez toujours comme eux or vous devez commencer à commencer à voir dieu en vous même c'est un âge glorieux c'est un âge glorieux la divinité est en vous Christ en vous le mystère c'est ça l'espérance de gloire vous devez commencer à voir Christ en vous vous devez voir Christ en vous c'est ça la finalité de ces choses c'est la condescendance la divinité est enceinte de descendance c'est pour ça que la divinité est tellement condescendue jusqu'à ce que Jean s'est vu lui donc si la divinité descend descend chacun de nous ici tu te vois maintenant toi-même lorsque nous disons que tu te vois toi-même tu ne vois pas le corps de papa et maman tu vois maintenant la partie de Dieu qui concerne ta vie vous voyez c'est là vous avez donc vous avez la parole dans vos mains on vous donne le centre royal doré c'est en vous maintenant de le prendre on dit que tout commence avec la méditation il dit que vous allez loin hors du monde avec Dieu loin du monde avec vous-même avec vous-même vous savez que nous devons les philosophes ont dit connais toi-toi-même mais nous n'avons pas dit le message des philosophes nous nous voulons nous connaître tel que Dieu nous a connus vous devez comprendre ces mystères ici vous devez comprendre le mystère de l'époux et de l'épouse la domination devait reposer sous son éclat le vrai homme dit que je suis Branham il dit que je suis Branham mais pour donner la vie je ne la donne pas avec ma tête Amen Jésus est Jésus mais pour donner sa vie Jésus ne la donne pas avec sa tête je suis Branham mais pour donner la vie je la donne avec mon corps Jésus est Jésus pour vous donner la vie il vous donne avec son corps Amen que le Seigneur soit béni nous n'avons pas assez de temps nous allons se marchanter et chacun bénit par rapport à ça Amen nous pouvons chanter le Saint-Esprit-Esprit-là que le Seigneur bénisse le fait pour nous amener dans le millénium là où nous voulons la clé de David nous voulons le secteur royal nous avons la paix Chilo Amen le Dieu de l'Amen nous sommes dans un âge il n'y a plus de temps les gens pensent qu'on ne va plus compter 2015 ça veut dire que l'état est fini mais en 2015 ils sont encore commencés mais nous avons cru que tout ce qui avait un commencement a déjà pris fin Amen même la notion du Fils qui était l'affiliation qui était temporaire a déjà aussi pris fin Amen le grand jour s'est levé 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 La lumière a jaillit, chassé les veuilles coulées, nos guerres et les libres, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, Donc les puis-ść, c'est bon-brun de l'esprit de foi, La mort a disparu Et dans un bien salut Et sur le monde entier Le grand jour s'est levé Le Saint-Esprit Que chacun puisse élever sa voix Prier que Dieu lui accorde sa place Après qu'il puisse voir son nom dans le niveau de vie Alors que les eaux sont brisés Que chacun voit une indivinité Que chacun se connaisse tel qu'il est reconnu Avant la fondation de ce monde Et le grand noyau priant au Seigneur Jésus-Christ Mère éternelle, première, de courant Toi, la parole, Seigneur, qui me concerne Toi, la parole de ma vie Toi, la parole qui m'a amené dans ce monde Toi, la parole sainte qui m'a crié Toi, le Seigneur Jésus-Christ Le Dieu qui a mis pour mon son nom de mes frères Toi, le Médicé d'Aile qui vit par toi-même Je t'adore et je vais penser dans ta présence Alors que tu es venu te relever à moi Accorde-moi ta grâce au Dieu Pour que cette grâce, Seigneur, que je reçois Que je puisse la compter comme grâce Que cette grâce change ma vie Que elle chasse toutes les ténèbres Que elle chasse de ta imprédibilité, Seigneur Qu'elle m'a raison, mon Dieu Qu'on a exprimé sans t'abandonner pour ma vie Je prie ça pour chaque fin Pour chaque seul, le plaisanter C'est dans un corps et mal Pour que toi, Seigneur, tu viennes te levéler à nous Que tu te releves à chacun de nous, Seigneur Et que tu fasses de nous, Seigneur, mon Dieu Pour passer d'un méprisant ton Dieu Merci, Seigneur, pour tes lances Merci, mon Dieu, mon voisin, pour ton repas Que tu nous sers en avant ces tâmes Merci d'avoir accompli toutes les promesses Et merci, Seigneur, de vous remercier là Pour l'aprogramme, de ces dispensations de l'esprit Que la gloire soit pour l'évêque Et que tu ne l'as acheté Chantez le libertière Qu'est-ce que tu te levéler à nous, Seigneur, de ces dispensations de l'esprit D'esprit est là, oh le Saint-Esprit est là La mort a disparu Que dans le bon salut Et sur le monde entier Et quand mon jour s'est levé Le Saint-Esprit est là Amen, Amen Je vais m'aider le frère et l'époux A un mot de clôture, je vais prier Pour bénir le peuple de Dieu Et commander l'entrée de la main du Seigneur Amen Seigneur Dieu, bienvenue Nous, Dieu, merci encore Pour tout le monde, Seigneur Merci pour ces temps Seigneur, nous allons passer ensemble Merci Seigneur, toi qui vis dans mon cœur, Seigneur Tu as voulu te révéler, Seigneur A l'ouverture des seaux Oh Dieu, ce que nous cherchions, Seigneur Ne s'est trouvé qu'en nous Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs En entrant, Seigneur, en connaissance de cela Laisse que, oh Dieu, que tu peux être béni Nous te prions, Seigneur, et bénis, Seigneur La famille de la main, Seigneur De ce qu'ils ont donné leur papa En fait, qu'est-ce que ceci puisse être fait Que ton nom soit béni Bénis, Seigneur, tes enfants ici présents Bénis notre départ à la maison, Seigneur Sois avec nous, oh Dieu Bénis aussi, Seigneur, ceux qui ne sont pas la paix Je pense au frère Lé et à sa famille Ainsi que tous les bien-aimés, Seigneur On finit pour cet après-midi Quand on se rencontre, comme je dis La chère Léphine Donc allez, mais nidant sur la parole de Dieu Amen Gardez vos pensées sur les paroles que vous écoutez Amen Que le Seigneur vous bénisse Amen Amen C'est beautiful.